C'est sans doute, madame, une douceur extrême que d'entendre ces mots d'une bouche qu'on aime. Leur miel, dans tous mes sens, fait couler à longs traits une suérité qu'on ne goûta jamais. Le bonheur de vous plaire est ma suprême étude et mon cœur de vos vœux fait sa béatitude. Mais ce cœur vous demande ici la liberté d'oser douter un peu de sa félicité. Je puis croire ces mots à un artifice honnête pour m'obliger à rompre un hymen qui s'apprête. Et s'il faut librement m'exprimer avec vous, je ne me fierai point à des propos si doux qu'un peu de vos faveurs, après quoi je soupire, ne viennent m'assurer tout ce qu'ils m'ont pu dire et planté dans mon âme une constante foi, des charmantes bontés que vous avez pour moi. Quoi ? Vous voulez aller avec cette vitesse ? Et d'un cœur, tout d'abord épuisé la tendresse ? On se tue à vous faire un aveu des plus doux, cependant ce n'est pas encore assez pour vous. L'on ne peut aller jusqu'à vous satisfaire, qu'aux dernières faveurs, on ne pousse l'affaire. Moins on mérite un bien, moins on ose l'espérer, nos voeux sur des discours ont peine à s'assurer, on soupçonne les aimants un sort tout plein de gloire, mais on veut en jouir avant que de le croire. Pour moi qui crois si peu mériter vos bontés, je doute du bonheur de mes témérités. Et je ne croirai rien que vous n'ayez, madame, par des réalités, su convaincre ma femme. Mon Dieu, que votre amour en vrai tirant agit, et qu'en un trouble étrange il me jette l'esprit, que sur rigueur il prend un furieux empire, et qu'avec violence il veut ce qu'il désire. Quoi ? De votre poursuite on n'a pas se barré, et vous ne donnez pas le temps de respirer ? S'est-il bien de tenir une rigueur si grande, de vouloir s'enquartier les choses qu'on demande, et d'abuser ainsi par vos efforts pressants du faible ? Que pour vous, vous voyez qu'on les joue ? Mère ! Si d'un œil bénin vous voyait mes hommages, pourquoi m'en refuser d'assurer témoignage ? Mais comment consentir ce que vous voulez, sans offenser les ciels dont toujours vous parlez ? Ah, si ce n'est que le ciel, qu'à mes voeux on oppose, de vers un tel obstacle, et pour moi, peu de choses, et cela ne doit pas retenir votre cœur. Mais des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur ! Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrais certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience, et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire, vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir, et n'ayez point d'effroi, je vous réponds de tout, et prends le mal sur moi. Vous toussez fort, madame. Oui, je suis au supice. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse ? Ah, c'est un rhume obsédé, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde, ici, n'y feront rien. Cela, certes, est fâcheux. Oui, oui, plus qu'on ne peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assurés, ici, d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans les clas qu'on fait. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est point un péché, que péché en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à ces dés. Qu'il faut que je consente à vous tout accorder, et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content et qu'on veuille se rendre. Certes, il est fâcheux d'en venir jusque-là. Mais c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais, puisque l'on veut me résoudre et me réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on peut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, eh bien, il faut bien se résoudre à contenter les gens. Si ce consentement porte quelque offense, tant pis pour qui me force à cette violence. Assurément, la faute ne doit pas être à moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi. Ça fait un instant, je vous prie, et voyez si mon mari n'est point dans cette galerie. Qu'a-t-il besoin pour lui du soin que vous prenez ? C'est un homme entre nous amené pour le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire voir. Je l'ai mis au point de voir tout, sans en rien croire. Il n'importe. Sortez, je vous prie un moment. Il est partout, il a dû envoyer exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir, et tout ceci m'assomme. Vous sortez si tôt, et vous vous moquez des jours. Rentrer sous le tapis n'est pas encore temps. Attendez de voir les choses sûres, et ne vous fiez point à de simples conjectures. Non, rien de plus méchant n'est sorti de l'enfer. Mon Dieu, il ne faut point croire à trop de léger. Attendez, laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre, et ne voitez point de peur de vous méprendre. Naturellat, l'enseigneux. Et on se retrouve, on se retrouve. Oui, ça va bien plus. Dégez-moi juste. Le coup de lumière c'est parti. Moi, j'ai besoin de vous mettre en tête. Salelle. Et on se retrouve.